Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui notre exploration des sept chakras principaux. On va voir aujourd'hui le deuxième chakra qu'on appelle le chakra sacré. Il est situé dans cette région-là, juste en dessous du nombril, donc plus proche de la région des organes sexuels. Je vous rappelle que ces chakras sont situés le long de votre colonne vertébrale et que ce sont des roues énergétiques, c'est des choses qui tournent. Alors ce deuxième chakra a un nom sanscrit et c'est Svadhisthana, ce qui signifie la demeure du soi. C'est l'endroit où réside la Kundalini quand elle est enroulée ou quand elle est cachée. Le mantra associé à ce chakra est Vahum, V-A-M. Ce deuxième chakra gouverne l'organe du goût, la langue, et l'organe de reproduction. Il se rapporte au coccyx et au système urogénital. Au niveau psychologique, le deuxième chakra, ce chakra sacré est le siège des désirs. Je vous ai dit que c'était la demeure du soi. Donc il se rapporte à votre identité profonde, à votre joie de vivre, à votre sérénité émotionnelle. Il représente la flexibilité, la sociabilité, l'amabilité. Et un truc super important, en tout cas pour moi, c'est que ce deuxième chakra est en rapport avec votre intuition. Et sa couleur est l'orange. Donc, comme d'habitude, regardez dans votre vie ce qui se rapporte à tout ce que j'ai évoqué là. Et voyez si tout cela fonctionne en harmonie ou pas. Si toutefois, ça n'était pas très harmonieux, et bien, ça pourrait vouloir dire, je mets quand même des guillemets et je mets ça au conditionnel. Ça pourrait vouloir dire que votre chakra sacré a besoin d'être harmonisé. Donc, je ferai aussi des vidéos pour vous expliquer cela. Mais pour l'instant, on va se cantonner déjà à une description de ces sept chakras principaux. Évidemment, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, exprimez-les dans les commentaires. Et puis, dites-moi ce que ces vidéos évoquent pour vous. Si vous aviez connaissance des chakras, si c'est quelque chose complètement de farfelu pour vous. Ou en tout cas, ou si vous les sentez physiquement aussi. Parce qu'on peut les ressentir, comme je vous l'ai déjà exprimé dans les vidéos précédentes. Sur ce, je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à visiter le blog des audacieux, http2.2 slash www.motivationpositive.com Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous salue. Au revoir.